Alors, ici, les atoranges épicés, en fait, c'est dédié aux personnes qui sont des traumatisés crâniens. Pourquoi eux ? Eh bien, j'ai toujours voulu, en fait, travailler dans un domaine où je peux aider les autres. Et c'est une façon d'aider les autres. J'ai vécu à Madagascar jusqu'à l'âge de 11 ans. J'ai grandi à l'île de la Réunion. J'ai côtoyé des Mauriciens, des Comoriens. Et en France, par rapport à la cuisine, j'ai touché un petit peu à la gastronomie. Et donc, je dirais que c'est un melting pot culinaire. Ma vie, c'est autour de ma passion, la cuisine. Donc, moi, ça a toujours été ma passion, en fait. Et mon métier, à la base, n'a pas du tout été cuisinier. Ça date tout simplement de l'année dernière, suite à une reconversion professionnelle, où j'ai passé mon CAP cuisine. Et j'ai atterri ici, à l'ESAT, en tant que cuisinier, chef moniteur d'atelier. Voilà. En parallèle, je suis traiteur et chef à domicile. À la base, il y en a qui atterrissent là, en fait, sans forcément vouloir faire de la cuisine, et qui découvrent la cuisine. Donc, déjà, apporter cette passion, cette envie de faire quelque chose de leur vie. Certes, ils ont des handicaps, mais ils sont tout aussi capables de faire quelque chose qu'ils ont envie de faire et qui leur fait plaisir. Ils ont donc la spécificité d'avoir des sauts d'humeur et des pertes de mémoire. Ce sont des personnes qui ont du potentiel. Il suffit tout simplement qu'ils trouvent la motivation. À partir du moment où ils trouvent la motivation, ce sont des personnes qui sont capables de se donner complètement pour faire ce qu'ils aiment. Et en milieu ordinaire, en fait, ils effectuent les tâches qu'on leur demande. Ça reste des salariés comme les autres. Par exemple, si je peux prendre l'exemple du challenge qu'on avait effectué, ils avaient une motivation hors du commun. Et même ceux qui participaient à ce concours, mais qui ne travaillaient pas ce jour-là, ils venaient aider les autres et soutenir les autres. Donc, il y a une solidarité qui s'effectue. Il y a un vrai esprit d'équipe. Donc, il y a une envie de se surpasser, de faire quelque chose. Une envie de montrer de quoi ils sont capables. Donc, effectivement, je suis très ravie de pouvoir parler de ce qu'ils sont en mesure de faire aujourd'hui parce qu'eux aussi m'apportent énormément. À l'inverse de ce qu'ils croient, ils m'apprennent énormément. Et ici, on travaille le frais de plus en plus. Donc, ils sont très fiers de travailler le frais, de faire leur propre pâtisserie. Et ils évoluent au fur et à mesure des jours qui passent. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux, quand vous voyez dans leurs yeux, qu'ils sont très fiers de ce qu'ils font. Donc, ils sont tout à fait capables de faire comme les autres à l'extérieur. Je fais ce que j'aime le plus. J'aide les gens à travers ma passion. Donc, je ne vois rien de plus beau. Le métier de cuisinier est très riche. Je rencontre pas mal de personnes. Via ce métier, des personnes différentes, riches culturellement, riches de par leur métier, de leur origine aussi. Donc, tout me va.